Ça c'est ton bureau Antoine, c'est ça ? Non, ça c'est le bureau de la directrice du département. Qui est ? Qui s'appelle Nadege Dajun. Nadege Dajun, d'accord. C'est une propre histoire de l'art. Et en fait, à chaque fois, on utilise son bureau mais elle n'est pas au courant. Donc on prend des photos, on est en script. C'est si elle est au courant. Non mais c'est pas quand c'est exactement... Elle est très contente. Et après, on doit tout en mettre à chaque fois. Très bien. Alors le personnage d'Abel, guide dans un aquarium, nous apprend ce qu'est un axolotl, une sorte de salamande qui ne devient jamais adulte. Le jeu des acteurs, par son côté très spontané et presque enfantin, fait-il des personnages des axolotls ? C'est une question... Alors cette idée de l'axolotl, c'est une idée de tanguivielle au départ du film. Quand on a commencé à écrire et qu'on a dit « Tiens, le personnage d'Abel pourrait travailler dans un aquarium. » Parce que c'est toujours une idée, enfin c'est toujours une recherche assez étrange de trouver le métier d'un personnage. Alors là, il fallait, en tout cas je savais, même au début du film, que le métier du personnage devait servir la narration et que puisque c'était un aquarium, il fallait qu'il y ait d'autres séquences qui se passent dans l'aquarium qui n'avaient pas très simplement à l'exercice de son métier, qu'il fallait que l'aquarium soit utilisé pour la résolution de l'histoire ou pour le drame. Mais cette idée de l'axolotl, elle me faisait un peu peur parce qu'il y a une nouvelle de Cortazar qui raconte, enfin comme ça, qui est une espèce de, je ne sais pas, une pérégrination littéraire autour de cette figure de ce petit animal qui effectivement d'abord peut se régénérer lui-même. Dès qu'on lui coupe la queue, il peut avoir la queue qui pousse et il est une sorte d'état larvaire. Elle me faisait un peu peur cette idée parce que je trouvais ça un peu scolaire. Je me disais, voilà, on raconte un personnage qui est le fils d'une mère, peut-être un fils qui n'a pas assez grandi pour s'émanciper de son rapport violent ou fusionnel avec sa mère. Donc cette figure-là, elle me faisait peur. Je me disais, c'est un peu didactique. Et puis on l'a gardée et en fait, il y a quand même tout au long du film cette envie d'être enfantin tout le temps. Alors je ne sais pas si c'est du point de vue des... Enfin si, on pourrait d'ailleurs aussi le développer sur le jeu des acteurs qui est un jeu qui n'est pas du tout un jeu naturaliste. Qui est un jeu d'enfant, quoi. Même s'il se passe des choses graves, s'il se passe des choses tragiques, c'est pas Noémie Merlant qui joue, c'est Noémie Merlant qui va jouer Clémence. Et Clémence, elle n'est pas comme Noémie Merlant. Roche d'Izem, il va jouer Michel. C'est pas Roche d'Izem que je présente dans le film. C'est vraiment Michel joué par Roche d'Izem. De la même manière qu'Hanel Grimbert, c'est pas non plus Sylvie. Peut-être moi, c'est celui qui me ressemblerait, qui collerait le plus à mon... Je ne sais pas, à mon état névrotique du quotidien, tu vois. Mais l'idée, c'est... En tout cas, c'est un rapport avec l'enfance. Je ne sais pas s'ils sont des axolotes, mais cette idée enfantine de l'état larvère de l'axolote, c'est une interprétation tout à fait possible pour expliquer le jeu des acteurs. Ça me va. Sur le plateau, comment travaillez-vous très concrètement avec les acteurs ? Laissez-vous une place à l'improvisation. L'improvisation, j'en suis pas fou. Comme quand je mets en scène un film, j'aime plutôt bien ça quand je suis acteur, bizarrement, parce que ça me permet d'être plus naturel quand je joue certaines situations. Et si je dois improviser, j'aime plutôt ça. Mais comme metteur en scène, je ne suis pas très friand de ce que l'improvisation en direct peut fabriquer. Là, il y a un livre sur la table de Casavetes, par exemple. Et en fait, Casavetes, qui est un des plus grands cinéastes et qui est un des plus grands directeurs d'acteurs, je n'aime pas trop ce monde, mais en tout cas, qui a fait travailler les acteurs la manière la plus impressionne pour moi et la plus mémorable, c'est lui. J'ai vu beaucoup de making-of. Alors, ses films ont l'air improvisés. Ils ont l'air de baigner dans une sorte de vie réelle. Alors qu'en fait, je vois bien qu'en répétition, les acteurs répètent beaucoup. J'ai vu, je vois Casavetes dans un de ses making-of qui répète avec les acteurs et qui... En fait, ça se gagne, cet effet-là. Je trouve que sur un plateau, l'improvisation donne un effet de réel qui est un effet de réel de cinéma. Je ne sais pas comment dire. Je trouve que pour arriver à donner l'impression de l'existence, ça, c'est mon avis comme metteur en scène, je suis plutôt pour la préparation le travail. Et si parfois, dans la structure des scènes, il peut y avoir un éclair de génie dans les acteurs qui seraient improvisés, là, je le mets. Mais sinon, l'improvisation au cinéma, ce n'est pas une chose qui me... Ce n'est pas une chose que je suis très friand. Dans le film, la frontière entre le vrai et le faux et le trouble, c'est la fiction qui permet à Belle et Clémence d'exprimer leurs sentiments. Pourquoi cet entremêlement vous plaît-il ? Parce que parfois, ou parce que c'est aussi une mise en abîme de ce qu'est un film, c'est-à-dire on fabrique du faux avec du vrai. Alors, est-ce que le film est un peu topographique ? Est-ce que je travestis les éléments topographiques ? Enfin, c'est cette idée du jeu, qui n'est pas seulement le jeu des acteurs, mais le jeu avec les spectateurs, plutôt. Il est à pleine puissance, je trouve, dans les scènes entre la Belle et Clémence, qui, à un moment donné, doivent, de manière machiavélique, piéger quelqu'un dans une fausse scène. En fait, ils se retrouvent piégés eux-mêmes dans cette scène, et à éprouver des choses qu'ils n'étaient pas du tout censés éprouver par l'intermédiaire d'une fausse situation qui devient une vraie situation. Bon, c'est un peu compliqué. Ça n'a pas l'air très... Ce n'est pas très simplement dit, mais j'espère que ça avait été simplement pensé. Peut-être aussi parce que je trouve que quand on fait un film de fiction avec des acteurs à qui on va vraiment demander de jouer, au sens de manière très enfantine, raconter le faux et être délibérément dans des situations de jeu, de distanciation, ça permet d'être plus à l'aise avec un film. Mieux résumé, c'est pour échapper au naturalisme, qui, à un moment donné, est devenu une forme qui, moi, me convainc plus beaucoup. Il y a peut-être le supernaturalisme qui peut me convenir de plus en plus. Et quand je pense à ça, je pense à... Que ce soit Piala, par exemple, c'est du supernaturalisme. C'est au sens où les... Je ne sais pas comment expliquer. Ça serait difficile de l'expliquer. D'ailleurs, je ne suis pas assez bon théoricien. Même Kechiche, par exemple, je sais que dans le film qui s'appelle... Sur le reste, c'était le monsieur qui essayait de monter son restaurant à Marseille. La graine et le mulet, par exemple. Pour moi, il y a des séquences entières qui sont du supernaturalisme. C'est-à-dire, il y a des dîners entiers où, effectivement, la manière de manger, de voir les doigts qui sont pleins de la graisse, du poisson, du couscous, ou ces espèces de dîners qui n'en finissent pas, qui sont... Je le vois qu'il y a une espèce de... Presque de transe des acteurs en train de manger, qui est un truc qui m'intéresse, mais c'est au-delà du naturalisme. Sinon, j'aime beaucoup ce jeu permanent entre le faux et le vrai, pour cette raison-là. Pour le côté, je ne vais pas vous immerger dans une histoire et vous faire complètement... J'essaie de vous happer dans l'histoire, ça, c'était mon travail, mais constamment avec une distance. C'est-à-dire, j'aime bien que toujours, vous ayez un mouvement où vous dire, ah, là, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Ce n'est pas une manipulation qui considérerait à vous faire oublier que c'est quand même toujours un film. Le film joue en permanence sur le décalage qui existe entre celui qui voit, donc Abel, et ceux qui sont vus à travers des vitres, celles des commerces, des restos-routes et des pare-brises. Lors des scènes de filature et lors du braquage, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce jeu de mise en scène ? Bon, ça, c'est une interprétation parce que je ne l'ai pas pensé comme ça. Mais on pourrait dire qu'en tout cas, il y a ceux qui sont... Enfin, ce qui est toujours agréable dans un film, c'est quand un personnage, quand il rencontre un autre, est intrigué par ce personnage et projette des choses sur lui. Et que du coup, le spectateur est invité à rentrer dans la projection du personnage. Donc, je veux dire, au début, mon personnage Abel projette dans le personnage de Roche-Dizem un menteur, quelqu'un qui dissimule et quelqu'un qui n'est pas honnête avec sa mère. Et donc, à un moment donné, il va même presque avoir du plaisir à rentrer en filature, enfin, à le filer, dans la rue. Et le spectateur, tout d'un coup, éprouve aussi du plaisir comme un truc d'enfant, presque, qu'on a eu à filer, enfin, quand j'étais petit, moi, je m'inventais un peu détective à suivre des gens. L'idée de se dire que cette personne ne me dit pas la vérité, elle me dit qu'elle va chez le coiffeur, enfin, en fait, elle fait tout autre chose. L'idée que quelqu'un nous ment, c'est à la fois terrifiant et en même temps, c'est un vertige, c'est un appel à l'aventure. Elle me ment, pour quelle raison elle me ment, quelle est la raison du mensonge et qu'est-ce qui va se passer après. Donc ça, c'est le début du film. Donc c'est peut-être ça que vous identifiez comme étant le jeu entre celui qui regarde et celui qui est regardé. Et puis après, non, après, c'est des histoires de scénographie. Je pense que, bon, évidemment, il y a l'aquarium qui est la vitre principale dans le film, c'est-à-dire les poissons en prison aussi et les gens qui regardent des poissons. Puis il y a tout, comme le film se passe entre le dedans et le dehors, quelqu'un qui sort de prison et puis à un moment donné, un autre personnage qui va devoir y rentrer. Ça, c'est peut-être un des principes du film aussi. Et sinon, c'est plutôt un phénomène de... J'en parlais avec un ami et je trouvais qu'il avait bien trouvé quelque chose sur le film. C'était l'idée qu'un personnage A, qui serait Rushdie, va avoir une influence sur un personnage B pour le faire évoluer. Donc à son contact, il va évoluer, qui serait mon personnage. Et en fait, un personnage qui est auxiliaire C, qui serait Noémie Merland, va en fait, performativement, être meilleur que le personnage B dans l'action. C'est parce que c'est un espèce de... C'est comme si nous, on s'attendrait à ce que le personnage B, c'est lui qui performe au contact de A, de Rushdie. Et en fait, c'est le personnage C qui va être plus performant que les deux A et B, par hasard. Alors que c'est pas du tout par un phénomène de destin, c'est par presque un phénomène de hasard. Elle est là dans le coup, elle n'est pas liée dans le coup, elle est presque un personnage auxiliaire, alors qu'en fait, c'est elle qui va exploser. Alors la gravité et le côté habituellement sombre du polar sont effacés pour laisser place à une atmosphère de joie, de légèreté et d'espoir. Pourquoi avoir choisi cette tonalité ? C'est-à-dire, quand on choisit un genre de film, par exemple, à un moment donné, j'ai dit, bon, il faudrait que le film soit un polar. Il y a le risque qui est de tomber dans les clichés et puis à un moment donné, d'être monotone et puis vous, tous les spectateurs, de plus en plus, en plus, vous connaissez la plupart des polars qui existent, enfin, beaucoup, les gens connaissent. Ce que ça apporte au film, c'est la qualité, c'est que c'est un genre grand public, quoi, qui me plaisait beaucoup. Je voulais que le film, il ait un, encore une fois, il ait quelque chose d'enfantin et grand public pour qu'il soit regardable partout au monde, quoi. Et puis, en même temps, il y a aussi un des risques quand on fait un polar, c'est d'être trop plein de testostérone, c'est-à-dire de glorifier la, je ne sais pas, la violence ou la, ouais, glorifier la, comment dire, la virilité et tout ça. Et donc, j'ai tout de suite adjoint à ce genre du polar, la comédie et même aussi la comédie romantique pour me dire, voilà, j'essaye de me servir des deux genres, en fait, pour épauler chaque genre et lui éviter de tomber dans son défaut, c'est-à-dire trop de testostérone par le polar, non, parce qu'il y a de la comédie romantique qui soit entre Rojdy et Anouk ou Noémie et moi et quand je suis en comédie romantique pour éviter de tomber dans le trop grand médiorerie, je m'adosse au polar qui lui donne une tonalité plus tragique, c'est-à-dire le polar, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens avec un destin et puis un destin généralement tragique. Vous avez souvent employé le terme de cinégénique pour parler du choix des décors dans votre film, c'est quoi un lieu cinégénique pour vous ? C'est un lieu qui serait, enfin, pour ce film-là, je cherchais des décors qui seraient tous, qui auraient tous un peu quelque chose de merveilleux au sens du spectacle, c'est pour ça que j'aime l'aquarium, ça sort de l'ordinaire, et aussi presque théâtral, par exemple, le restauroute de la fin, alors qu'est-ce que, il est théâtral parce qu'il est cinégénique ou il est cinégénique parce qu'il est théâtral, parce que les lieux sont clairs, c'est-à-dire, ça emprunte à la fois la bande dessinée, on reconnaît les signes instantanément du lieu, un restaurant, deux routes, où il y a des camionneurs, il faut que l'information passe très vite, comme dans une BD, on dessine en trois petits traits, il y a quasiment le cliché de la chose, et en même temps, il faut que scénographiquement, il puisse être facile d'utilisation, je voudrais dire, c'est-à-dire qu'il soit même agréable ou en tout cas possible de faire les différents mouvements, les actions dans ce lieu. Mais cinégénique, je pense qu'en premier lieu, ça doit être ça, c'est l'idée qu'on reconnaît tout, il est iconique, c'est-à-dire, ah voilà un garage, il sort de l'ordinaire, et en plus de ça, bon bah tout bêtement, on a envie d'y être, on se sent bien dedans. Alors c'est pour ce film-là, peut-être pour d'autres films qui soient plus lugubres, je ne sais pas si je faisais un film complètement lugubre, je ne chercherais pas forcément la cinégénie, peut-être je ne chercherais pas le côté lugubre des choses, mais là le film, il devait quand même avoir un côté merveilleux. Donc le Restoroute, par exemple, je l'ai cherché longtemps, longtemps, je voulais qu'il soit, je voulais que le parking du Restoroute, il soit très grand, et il fallait que le lieu là, il n'avait aussi jamais été vraiment refait, il avait peu de composantes modernes, donc il avait un truc presque théâtral, il sortait du quotidien. Il était merveilleux. On était bien dedans, tout simplement. Le Restoroute, on se sentait bien dedans, comme je savais qu'on allait passer 15-20 minutes dans cet endroit, il fallait que les gens s'y sentent bien. Lui, c'est vraiment, lui, c'est un génie, comment il parle de cinéma, Jean Renoir, c'est trop bien, parce que c'est tout simple, mais en même temps, souple. Ah, c'est génial, quand tu écoutes, c'est, quand il écoute, quand il parle, tu sais, tu les as déjà vus, les trucs face caméra, quand il parle de la règle du jeu. Oh, c'est à mon vieux, on a sorti la règle du jeu, ça a été une tape monumentale, un four comme on n'en a jamais fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. À mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que les spectateurs ne s'agendaient pas du tout à ça, et la deuxième, qui abondait à l'idée plus d'autre. Il est trop marrant quand il parle, t'as l'impression d'un... Et tu me dis que tout le monde faut l'écouter. La règle du jeu à sa sortie a été une tape absolument magnifique. J'ai eu pas mal de tapes dans ma vie, mais une tape comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais su.